Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Subdistance. Alors normalement, je devais vous dire, on part à l'attaque de cet avion et des pilotes qui le protègent. Mais malheureusement, le temps d'arriver, il va disparaître parce que j'ai un peu trop attendu. C'est pas de chance, du coup, je vais pas l'attaquer. J'avais commencé à le faire, j'avais commencé une vidéo et puis le temps que j'arrive, il était plus là. Voilà, donc je recommence. Hop, on va éteindre puisque le jour arrive. Alors en plus, normalement, il se met à neiger. Il se met à neiger, il se met à faire froid. Donc des conditions qui n'étaient pas optimales. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se trouver du silicium dans le coin. Pour tout simplement continuer ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire nos panneaux solaires. Et peut-être que d'ailleurs, on va se faire une foreuse à la base. C'est vrai que j'y pense. J'avais préparé des trucs pour pouvoir faire ça. Ça doit être faisable. Bon allez, faut qu'il neige. Pour que ça prouve ce que j'ai dit. Moi, direct, quand j'ai tenté l'attaque, j'avais pas fait 100 mètres, il s'est mis à neiger et à faire moins 9. Bref, ça va le refaire normalement. Vous allez voir, il n'y aura pas de souci. On va tourner un petit peu dans ce paysage. Désolé, c'est vrai que les arbres sont beaucoup plus jolis. Là, on le voit. L'hiver, ça le fait complètement. Voilà, regardez. Là, c'est le moment où je partais. Sur le début de vidéo précédente. Je partais et il se mettait à neiger. J'étais à peu près là-bas au boulot. En plus, c'est dommage parce que j'avais pris des grenades. Je voulais tester ça. Sachant qu'il y a un succès où si tu tues deux chasseurs avec une greu, t'obtiens le succès. J'aurais bien aimé le premier. Ça n'est que partie remise. Mais regardez, du moins 5 déjà qu'on vient là. Pas viable, quoi. Terrible nouvelle. L'hiver est dur. Un de ces hivers qu'on déteste. Cool. Parfait. C'est ça qu'on prend en priorité. Et elle casse. Normal. Il fait style, je t'ai entendu, quoi. Incroyable. On voit que sinon... Ouais, saute. Sinon, la base a la fière allure. Maintenant, elle a la fière allure. Hop. Je vais moi faire une pioche. On n'a plus de planche. Coup de dur. On va devoir attendre un petit peu. On regarde où ça en était. Effectivement. On peut faire, grâce à ça, deux circuits imprimés. Alors, la question, d'ailleurs, c'est... Combien ça coûte, une foreuse ? C'est vrai que si j'avais, en plus, la petite foreuse... Ah ouais, trois cordes. Trois cordes. Trois cordes, je les garantis. Non. Nous, c'est deux cordes. On ne peut pas faire la foreuse. On peut faire, peut-être, un crochet. Et on obtiendra des tendons. Ou alors, on va chasser un puma. Ou alors, sinon, on fait un panneau solaire. On se rabat là-dessus. Le deuxième qu'on pourrait emmener là-bas, ensuite. Je pense que je vais y aller. Je pense que ça aura gelé. Je vais attendre que ça gèle. Je pense que c'est pour la nuit suivante. On pourra traverser en courant. Ce sera tranquille. Ouais, donc là, on a un souci. On ne sait pas quoi faire. C'est embêtant, ça. Déjà, on va bien relancer ça. Hop, je pose. Ensuite, je vais prendre ceci. Hop, je me fabrique ça bientôt. Mais, bon, il faut attendre quand même un petit peu. On n'a plus besoin d'attendre. Alors, là, on était à 200. On est à 137 de plus. Ça, j'ai bien remonté, hein, n'empêche. Ça va, il n'y a pas de souci. Nickel. Donc, là, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut pour le moment. On va aller voir si on se trouve ça. Et puis, on est à 40. Wow. 1,56 contre moins. Quoi ? Pourquoi ce point-là ? Ah ouais. Ouais, c'est à cause de ça. C'est pas passé loin, hein, mine de rien. Comme c'est couvert, mes panneaux solaires ne servent pas beaucoup. Là, il faudrait des éoliennes. Et puis, j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir y aller, hein. Ça va être chaud. Surtout, il fait barrage de son corps. On va le tuer, parce qu'il est chiant. On va le tuer comme ça. En le ratant. C'est près de la tâche de sang, là. Te marre pas, te marre pas, te marre pas. Il est bugué. Alors, les flèches au sol, c'est méga dur à voir. Et là, par exemple, je la voyais pas. Ah, dès que je vais là, je perds des PV, quoi. Excellent. Ah bon ? J'ai plus de flèches. Sérieux ? Bah si. Ah non. Allez donc, euh... Là, je les ai bien visés. J'avais un très... Stock de flèches depuis... Bah je sais pas combien de temps. J'en ai parfait depuis un bout de temps. Bon, faut dire, là, je les balancais un peu. Là, t'aurais pas bien. Mais vraiment, quoi. J'en avais beaucoup. Et puis là, d'un coup, Miette, plus rien. Voilà, du coup, il y en avait une qui était partie par là. Bah vas-y pour la retrouver, c'est pratiquement un peu plus libre. Je vais voir s'il y a une caisse plate. J'aurais dû mettre mon manteau. Ça aurait été mieux. Bon, même s'il supporte pas le moins de 10, donc ça aurait rien changé au final. Je savais qu'il ferait pas beau. Ah bah elle est là. Côté de celui. C'est doux. Excellent. Ça, c'est beau. Existence dans toute sa splendeur. Le jeu qui aime t'embêter. Comme c'est pas permis. On prend. Tu parles d'une caisse, toi ? On est venu pour ça, sérieusement ? Il y a deux fois que ça me fait le coup, hein. C'est abusé. Bon, de toute façon, je vais pas aller chasser le plumat dans ces conditions. Ça serait suicidaire. On aura même pas le temps d'arrêter, qu'on sera mort. On va devoir se refaire des flèches. Mais à vrai dire, bon, c'est pas vraiment un souci. Le vrai étonnement, c'est d'en être arrivé à plus de flèches, alors que j'en avais 25 quand même. Que je conservais depuis un petit moment, comme ça. On voit que la vie, elle en prend un coup, hein. Ça rigole pas, on rentre, hein. On est mal, là. On vient de perdre un point. C'était lent. Du sac comme du froid. Bon, après, c'est vrai qu'il faut relativiser. Les points, franchement, ne servent pas à grand-chose. Ah, mais d'accord. Il me manque deux tendons, en fait. Ah non, il m'en manque pas. Ah, je peux faire la foreuse. Ah, du coup, ça change tout. Ça a servi quand même, vous voyez. Ça a servi quand même de faire ça. Ok, je vais voir si elle m'a pondu des oeufs. Pour l'instant, elle a décidé qu'elle ne pondrait pas. Je vais voir un peu. Bon, allez, mange en deux. De toute façon, j'ai une belle réserve de ces machins-là, que... Ça va bien, quoi. Ça va aller. Ça, c'est les belles journées d'hiver, comme on ne les aime pas. Quand tu es obligé de rester toi, de pêcher toi. Que tu ne peux pas faire grand-chose. Par contre, on va essayer, justement, de faire des choses. On va essayer d'en profiter. Déjà, ça monte comment, ça ? Ça monte, mais ça monte lentement. Ok. J'en ai beaucoup. Il faudra se refaire des soins, par exemple. Ah, les pièces, pareil, on en a tellement. Après, c'est bien. Les bacs, il y a de l'eau. Parce que normalement, avec ce petit trou, pour moi, ça prend un petit peu de flotte quand il pleut ou quand il neige. En tout cas, je l'espère. C'était le but. Le coton rentre à nouveau. Effectivement. Les oeufs ne sont plus là. On va donc se faire deux steaks. On mange deux tomates. On va fabriquer des grosses cordes. Et on en voulait trois. Et par contre, il faudra rechasser le puma. Et refaire des crochets. Ce qui n'est pas en soi un gros problème. Puisque j'ai un petit peu d'eau, comme ça, en rabat. Je vais la mettre là. Ah ! Il y a du minerai qui est tombé. Quelle tempête, hein ! Grosse tempête, aujourd'hui. Une fois que c'est prêt, on regarde un petit peu pour notre foreuse. Je pense qu'il va falloir attendre malgré tout, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait en termes d'énergie. Et ouais, pareil, si je veux, viser, par exemple, l'arc, le nouvel arc. Puisque là, l'ancien a fait son temps. Il me faut énormément d'énergie. Tu reprends ce que tu avais perdu. Parfait. Parfait, parfait. On ne sait pas trop quoi faire, sinon. À cause de la tempête. On a les trois. Il faut 600. Et surtout plus de 600, puisqu'il faut faire monter à 120. Donc, pour moi, il faut être patient. Essayer de looter un petit peu. Enfin, de farmer, quoi. En attendant que ça se passe. Je vais poser ça. Et je vais mettre ça. On peut affronter les températures plus basses, mais on va rester sur le bord, là. Je pense que dès qu'on va monter, ça n'ira plus. Regardez, moins 6. Moi, c'est presque moins vite que je peux. C'est-à-dire que si je monte, là, d'un demi-centimètre, c'est à moins 7. Et si je reviens un tout petit peu plus haut, je vais être à moins vite, c'est ça ? À ma vie, je ne suis pas le moins. Je n'ai pas refait mes flèches, mais je vais le faire après. J'ai de la marge, quand même. Là, on a un sanglier. Alors, c'est rigolo. Ils ne semblent pas avoir tant de PV que ça. Mais ils encaissent les balles, ces trucs-là. C'est de la folie, quoi. 135 PV seulement. Et pourtant. Enfin, ils ne peuvent pas rivaliser pour autant avec l'élan, qui est la pire bestiole du jeu à ce niveau-là. Mais ils sont pas mal. Et bien, ça m'en donne, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas attrapé une poule à la course. La voici attrapée. On a deux poules. Il faut bien s'occuper comme on peut. Après, je vais vous dire, si j'arrive à me faire l'arc recourbé et au passage, une foreuse pour le silicium, je suis plutôt pas mal. Alors sinon, oui, pour mon avant-poste, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va ajouter une base de chasseurs. Je ne savais pas. Donc on aura... Là, actuellement, on a deux, trois... On aura une quatrième base. A priori, hein. Donc on ne va pas trop multiplier non plus les avant-postes. On va rester relativement... prudents. Pour s'éviter des chasseurs un petit peu dans tous les coins. Surtout là, on ne sait pas où ils vont se mettre. Il ne faudrait pas que ce soit gênant pour nous, quoi. Alors, normalement, cette rive-là est censée me donner beaucoup de silicium, mais forcément... Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le cas, quoi. C'est très rare. J'en trouve un de temps en temps, quoi, en gros. Souvent, c'est autre chose. Là-bas, il y en a un, peut-être. Mais les deux loups sont là, maintenant. Dès que je vais un truc, il y a un loup qui barre la route, quoi, en gros. Surtout, les loups blancs, là. C'est vraiment de la merde. C'est un peu l'équivalent des ours noirs. Ça ne donne pas grand-chose. Et lui, il va bien se poster là. On va essayer d'être délicat. Ah ben, il n'y a pas. Ça ne servait donc à rien de venir ici. Je vais faire un petit tour là-bas. Je vais voir s'il n'y a pas une caisse. Une petite caisse plate. Parce qu'on pourrait se retenter un crochet. Enfin, on va avoir un problème d'énergie, juste. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas y aller du tout. J'irai le lendemain. Ça ne sert à rien. Ces trucs-là ne m'intéressent pas actuellement, donc je ne mémine pas. Et je retourne à la base. On va voir où ça on est, du coup. Alors, il y a un truc à chaque fois que je suis tenté de faire, c'est de sauter de là pour arriver dans l'eau, mais je ne le ferai pas. Parce que je pense que je vais mourir, tout simplement. Ah ben, il y a un élan, là-bas. Hop, nouvelle maison. Attends, d'ailleurs... Ça va, vous avez à bouffer, tout ça ? Ouais, ça a l'air d'aller. Tiens, c'est ça. Je vais le donner. On place là, on se mange ça, une petite barre, on impose une. J'avais, il me semble, refait un petit peu. Comme ça, on peut remplir ça à fond. C'est bien. Et puis, on regarde où on en est. Et ça monte plutôt bien, surtout que là, a priori, il n'y en a pas grand-chose à raffiner. Donc, ça va plus vite. On va rester dans les coffres. Si, il y a des choses. Voilà, donc ça ira moins vite. Ça, on n'en a pas récupéré depuis. On n'aura pas hésité à le faire, quand même. Donc, oui, j'ai une marge. J'aurais bien aimé que ce soit direct à 100. Comme ça, en fait, j'aurais pu juste ajouter ce qu'il faut. Le problème, c'est que c'est de l'attente, à chaque fois. Et là, on ne sait pas trop quoi faire. À part miner les deux, trois trucs qui traînent, là. Ouais, les plumes. Ah, les flèches, plutôt. On va se faire ça. C'est une journée fraîche, mais tranquille. Je ne pense pas que la foreuse, je pourrais l'améliorer tout de suite. Puisque je crois qu'il faut, pour l'améliorer, des tendons. Les tendons, c'est vraiment le truc qu'on utilise pour un petit peu tout. Je vais prendre ça. Et le truc, je n'avais même pas besoin. J'ai besoin de faire des planches. C'est fait. Là, c'est arrivé à 89. Bon, c'est pas mal, quand même. Ça fait qu'on est arrivé à ça. Je vais faire remonter un petit peu. Encore. Mais pas trop. Et on est bon. Donc là, on peut fabriquer notre foreuse. On va aller la placer là, à côté du poulailler, parce que je n'ai pas beaucoup d'autres endroits. Ici, je pense qu'il y a une petite place. pour être vigilant. Là, c'est de nouveau deux poules. Ça faisait longtemps. Et tout ça, c'est OK. On va la vider un petit peu. 200, 200, on ne peut pas. Là, on peut, par contre. Il y a des trucs, j'en ai en abondance. D'autres, un peu moins. Je vais regarder pour le vert, par exemple. Ça doit être un peu moins, le vert. Ouais, regardez. 39, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on va être bon ? On va être bon. On a une foreuse. Une nouvelle. Une deuxième. Donc, maintenant, notre deuxième objectif du jour. Ça va être de faire ça. Là, attention. Ça donne quand même du boulot. Le truc aussi. On va faire des flèches. Voilà. Comme ça, on a un petit lot de flèches. Et c'est très bien. C'est nos problemos en termes de ressources. Enfin, quoi qu'il faut faire ces deux trucs-là. Donc, ça va encore user de l'énergie en plus. C'est pas tellement... Ah non, 3. Ouais, 3. Wow. Ça va user beaucoup d'énergie en plus. On va devoir refaire un petit peu de masse. Voilà. On est à 72. Je vais me récupérer ça. Ça. Et toc. C'est parti. On a les 3. Là, il n'y a plus qu'à faire monter énergie et masse. Et c'est bon. Le truc, c'est que maintenant, on a une foreuse. Je ne vais peut-être pas la lancer immédiatement. Je vais attendre d'avoir fait mon nouveau truc, là. Avant de la lancer. Parce que je pense que sinon, là, on va avoir du mal à faire monter l'énergie. Elle peut être mise là. Tranquillement dans le coin, comme ça. Pour l'instant, je ne l'active pas. On l'activera à la toute fin. Je vais aller chercher le truc que je vois, là-bas. Moi qui me suis. Tu vois pas que tu gènes. Ah non, il ne voit pas, lui. Je crois chez lui. Ah, je suis déçu. D'habitude, les caisses bleues, ça donne des balles et tout. Là, c'est vraiment nul. Je fais un petit tour avec mon copain, le sanglier. Ah, c'est clair que sans l'attaque de l'avion des chasseurs, là, ça fait un épisode beaucoup plus calme. C'est dommage. Le timing était mauvais. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans le coin. La part du bois, franchement, pour l'instant, je ne peux pas prendre grand-chose. Ah, cool. Un de plus. Ça, c'est bien. Je pense que, franchement, après, quand j'ai ma deuxième fourreuse, je suis plutôt tranquille, quoi. Parce que je vais toujours avoir un petit apport au niveau du silicium, un autre au niveau du lithium. et il n'y aura plus qu'à aller chercher l'obsidienne. Et l'obsidienne, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis allé, je suis revenu avec beaucoup d'obsidienne. Ça n'a jamais été un souci. C'est juste le fait d'y aller, quoi. Mais je ne vais pas mettre un avant-poste pour l'obsidienne, du coup. Ça va être le soir, ça y est. Allez, il faut faire monter l'énergie, quoi. Il n'y a que ça à faire. 2000. Je ne vais même pas regarder si j'ai les capacités. Par contre, je revois là-bas un silicium qui est apparu juste derrière moi. Et donc, c'est très bien. De toute façon, si on voit qu'on n'a pas vraiment besoin de cette fourreuse-là pour le silicium, parce qu'on en trouve, de façon tranquille, ou on collectera autre chose. Elle peut servir à tout. C'est ça, casse-toi. Allumage. Hop. 8. 8 collectés. Est-ce qu'on est loin des 2000 ? Ah, on peut être pile à 2000. Pour remplir notre truc. Et couper le frigo un instant. Je vais t'arrêter. On va mettre ça, comme ça. On va éteindre. Comme ça, ça va tranquillement se remplir. Écoutez, ce que je vais faire, c'est une petite ellipse. parce que je vais éteindre mes lumières aussi. Et on va faire monter tranquillement pour pouvoir le lendemain se fabriquer notre arc. Et je pense que le lendemain, on se retrouve avec un lac gelé. Je pense. Bon, allez, j'éteins. Alors, le soleil s'est levé. On a une entrée un petit peu meilleure grâce aux panneaux solaires, mais pour l'instant, ils ne fournissent pas beaucoup parce que c'est un levé de soleil. On est arrivé à 1000. Et ça, c'est à 100. Il va falloir compenser à un moment. J'ai mis ce truc-là en rouge et à côté de la lumière verte, rien à voir. Et effectivement, ça a bien gelé. Regardez-moi ça. On peut donc se promener-là et on va en profiter pour aller à l'avant-poste et voir comment ça se passe. Par contre, arrivé là, c'est une course assez impressionnante. On ne s'en rend pas compte quand on nage. Il est grand, le lac. Une petite carotte. Non, c'est des graines. Voilà, tu peux manger. Parfait. On va trouver des trucs. Deux, trois trucs comme ça au passage. On va sûrement trouver un petit peu de luthèmme aussi. En plus de celui qu'on va récupérer dans la foreuse. Pour l'instant, c'est assez calme. On en profite. On prend un petit peu de bois, levé de soleil, c'est agréable. Pas de neige, temps clair. avant-poste pas très loin. Visualisation. Minerée. Juste au-dessus, là. Parfait, c'est ça. Le truc que je trouve en abondance maintenant. Ça se vérifie. Il n'en avait pas. J'ai posé une foreuse. Apparemment, ça le fait sortir de terre un petit peu partout. Je ne l'avais pas entendu, lui. Ce n'est pas grave, on contourne. On ne les entend pas et on ne les voit pas non plus. En tout cas, moi, j'ai du mal. Je me suis. Ça va, il s'est calmé. Parce que c'est du blanc sur blanc et blanc sur blanc, ça ne se voit pas bien. Ils sont bien, quand il me plaît. Alors, verdict. Déjà, après tout ce temps, est-ce que ça tourne encore ? On n'entend rien. C'est mon jeu signe. Ça s'est arrêté. Ça en avait pris 5. Waouh. D'accord. Et ça monte un petit peu, là. Mais vraiment très peu. C'est mon panneau solaire qui est à l'oeuvre. Ça a dû s'arrêter pendant la nuit. Donc, il en faudra plus. C'est clair et net. 7-4, en fait. Là, il n'est pas amélioré en même temps. Mais bon, le problème qu'on a, c'est la nuit. La nuit, il n'y a rien qui rentre. Coucou. On va se casser, de toute façon. On va aller jeter un petit coup d'œil à nos rentrées d'énergie, là. Voir si on peut faire l'arc. Ou si on n'est pas loin, en tout cas. je me trompe tout le temps de touche pour sauter. Là, en face, il y a un truc. On fait plein de fibres. Là, c'est parfait. Purée, mais vous voyez, quoi. Avant, je revenais. Des fois, je n'avais rien. Là, j'en trouve tout le temps. C'en est un autre, encore. Mais oui. Incroyable, là. Vu comment j'ai galéré, c'est vraiment étonnant. Et voilà. Vite, tranquillement. Ça m'en fait, 17 en tout. Donc, de toute façon, chaque fois qu'on va venir là, on en trouvera un petit peu. Et ça fait qu'avec ce qu'on a collecté plus, ce qu'on trouve, on sera tout bon, quoi. En gros. Je vais te mettre un petit coup d'œil ici. Je vais relancer. Je pense que c'est pas mal. Extraire. Du coup, on regarde. On a un 8 qui rentre. Il y a 0,19 qui sortent. Donc, de toute façon, ça va mener le truc à fond. Bon, j'avais pas pris le carburant, mais c'est pas grave. Ça va se poursuivre. Bon, on trouve pas grand-chose à part des fibres et puis des minéraux, quoi. Ah, là-bas, il y a une caisse. Je vais me récupérer ça, puis on va traverser. Plus ça. Hop, manger. Là, il y a un oignon. Encore de la fibre. Bon, c'est les sessions hivernales. Elles sont comme ça. Les chasseurs, eux, ils sont tranquilles dans leur maison, là. Enfin, autour. Je pense qu'ils ont quand même un peu froid. Ils ont pas l'air... Ils ont pas l'air au top. On dirait qu'ils grelottent. Ils sont serrés les uns contre les autres. Ah, près de leur feu, ouais. Allez, go. Du coup, on est de retour. Je vais me faire deux fois. je bois un petit peu d'eau. Je regarde où ça en est là. Il en fallait. Je suis pas assez sur la neige, on dirait. Toujours pas. Je vais récupérer ça et ça. On a entendu la glace craquer. Peut-être que ça se fissure. Peut-être qu'un jour, on pourra tomber. On passera à travers. Alors, on va regarder où on en est, après. Bon, il fonctionne toujours avant qu'il n'est pas à demi, là. Il y est presque. Ça va le faire, ça va le faire. Par contre, il faut sûrement remettre de la graisse, j'imagine. Je suis à fond, ça va. On est plutôt bien. Je vais en prendre deux. Je vais les mettre pour mes poules. Elles viennent loin. Viens pas sur la glace, il n'y a rien à manger, tu sais. Ah oui, et puis je fais mon eau. Et alors, on va regarder ce dont on a besoin. Donc les pièces, c'est bon. Ça, c'est lancé. 150. Ah, c'est 100. D'accord. 1700. Ça va bien. Combien ça nous fait, ça ? Beaucoup trop. Ah, prête. Il nous manque un. Voilà. Et donc, on est parti. On va utiliser ces pièces-là. On attend que les planches soient prêtes. Bon, bah, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? Progressivement, ces armes-là. Moi, tout simplement, ce que j'attends, c'est d'atteindre, avec ces deux armes-là, les 100 kills. Quand j'ai les 100 kills, avec ces armes-là, je les range et je ne les utilise plus. Ah, c'est vrai que moi, quand je jouais, il n'y avait pas de succès. Et là, comme il y en a, j'essaie de les atteindre. Donc, il y a ces succès-là à faire. J'essaie de les faire. Et puis ensuite, je n'aurai plus besoin de ces armes-là, du coup, et je pourrais passer à ça et à ça. Et ce sera cool. C'est parti. Alors, lui aussi, je crois qu'il a un succès à... tranquille. Alors qu'il n'y avait pas avec cet arc, par contre. Donc, c'est bien. Là, on a un bon arc. On voit que je m'aurai habitué à tirer avec. Alors, en plus, celui-là... Hop. On peut utiliser des flèches là. On va tester, tiens. Des flèches supérieures. Voilà. Parce qu'elles font beaucoup de dégâts. Regardez, il y a cet enfoiré qui est juste à côté de chez nous, là. Ah ouais, il est presque mort. Il n'aura suffit. Il est à moitié crevé. Allez, casse-toi. C'est ma proie. il va partir. Ouais, deux flèches et... il est mort, lui. C'est parce qu'il n'a pas pris au même endroit, dans le cul c'est moins douloureux, il faut croire. Il y a trois loups autour de chez moi, je veux chasser tranquillement un truc pour montrer, bien sûr il y en a deux qui se mettent à côté du truc que je vais tuer. C'est normal, ça fait de la graisse après tout, on va voir un peu, ça a fait mal, ça a fait très très mal. On va refaire des flèches, il est bien. Ça fait le taf, on va peut-être chasser avec ça en fait les gros gibiers. type cochon et tout, on fait des flèches supérieures, c'est à voir, je vais un peu regarder ce que ça donne. Bon, on est peut-être pas aujourd'hui, allez. On se balance ça. On est bon. Ça va, on a avancé quand même un petit peu, on a la foreuse, on va pouvoir la lancer du coup. Voilà, fort ton trou. Ça fait qu'on est à du moins 0,62 quand même. Parce que... Ouais, pour l'instant on peut pas voir, pour l'instant on peut pas voir. Et ensuite on voit comment on peut l'améliorer. Bah en tout cas, on va se quitter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501